« Je suis celle qui refuse de comprendre. Je suis celle qui ne veut pas comprendre et qui implore. » Lorsque le Geneva Camerata m'a proposé ce texte, ça a tout de suite été un oui sans condition. J'ai eu effectivement un coup de foudre pour la pièce de Jean-Pierre Siméon, pour le poème de Jean-Pierre Siméon. Et je pense que coup de foudre, ça correspond très bien à ce texte qui est effectivement comme un coup. C'est une femme qui parle et ce cri, ce coup de foudre justement. Et malheureusement, je crains qu'il soit, qu'il est toujours d'actualité, c'est-à-dire que l'histoire ne sert pas de leçon. Ma prière. Voilà comment commence ma prière. J'aime que le matin blanc pèse à la vitre et l'on tue ici. Le fait d'avoir autour de la table l'auteur, le compositeur, l'interprète, c'est un peu un rêve vivant parce que très souvent nous travaillons des textes. C'est comme si j'avais Shakespeare à ma table et Verdi à côté. C'est magnifique. Et puis on a l'impression vraiment du coup de participer à quelque chose d'aujourd'hui, de maintenant, qu'aujourd'hui aussi, voilà, des choses se créent, se font, qu'on participe à la culture du monde, tout simplement, à la continuité, à la filiation même, je dirais, de tous ces auteurs, de tous ces compositeurs. Ils sont là avec nous, on leur parle en direct. C'est une chance extraordinaire.